Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de me suivre dans les rues de Paris. Je suis actuellement dans la cour du château du Louvre avec quelques amis qui ont bien voulu me guider et je vous vois déjà vous lever pour venir me rejoindre. Restez assis, inutile de prendre vos affaires pour me rejoindre, je vous arrête tout de suite. Déjà parce que les trains sont probablement en grève et surtout parce que je suis dans la cour de l'ancien château du Louvre qui de nos jours n'existe plus. Je vous parle depuis le Moyen-Âge, ça ne devrait pas vous étonner. Mais que feriez-vous au Moyen-Âge vous avec vos cahiers, vos crayons, vos survêtements et vos téléphones ? Pas grand chose. Alors laissez-moi vous servir de guide, je vous propose aujourd'hui de remonter le temps aux quelques années et pas plus, environ 800 ans. Nous sommes en Landegrasse, 1220 dans la capitale du Royaume de France. Paris. Savez-vous qui est le roi au moment où je vous parle ? Vous devriez, je vous ai distribué une frise chronologique. Je vous aide, il s'agit de Philippe II, dit Philippe Auguste. C'est un roi important de notre histoire nationale, nous en reparlerons en détail. C'est lui qui est à l'origine de la construction du château du Louvre. Le Louvre, qui se dresse majestueusement devant moi, n'a rien à voir avec le magnifique palais-musée que nous connaissons aujourd'hui. Il est beaucoup plus petit d'abord, il n'y a pas de pyramide de verre dans la cour et pas de touristes qui se ridiculisent avec leur perche à selfie. Il ressemble davantage à un château fort assez classique. Un plan carré avec des murs de 80 mètres de long et quatre énormes tours dans chaque angle. Et au centre, vous avez deviné, il y a un donjon énorme, 15 mètres de diamètre, 32 mètres de haut. On va y monter, on aura une meilleure vue sur Paris. J'espère que vous m'entendez bien, car il y a du vent, on est en hauteur. Ce donjon énorme où je me trouve, il n'est pas habité. C'est une tour de défense uniquement en cas d'attaque. Le roi y garde le trésor et toutes les archives du royaume. Mais c'est aussi une prison, et au moment où je vous parle, quelque part dans ce donjon, il y a le comte de Flandre, battu par le roi lors de la bataille de Bouvines. Et si vous voulez mon avis, il est encore là pour quelques années. Regardons vers l'est, à présent. On aperçoit l'île de la cité. Elle n'est pas très loin, quelques centaines de mètres. C'est là que vit le roi dans son imposant palais. Ce n'est pas encore Versailles, mais c'est déjà pas mal. A l'occasion, je vous emmènerai le visiter. Le Louvre, dans lequel je me trouve actuellement, le palais royal et les murs de fortifications édifiés par Philippe Auguste tout autour de Paris pour protéger la ville et ses marchands, constituent les lieux du pouvoir politique et militaire de la ville. Et comme il commence à faire un peu frais, je vous propose de descendre dans les rues de Paris. Mais alors là, je vous préviens, bouchez-vous le nez parce que ça pue. Bon, j'ai envie de vomir, je vous jure, c'est atroce. Il faut dire que les rues dans lesquelles je me promène actuellement n'ont rien à voir avec les rues de Paris aujourd'hui. Elles sont minuscules, très sombres, les toits des maisons se touchent, on ne voit pas le soleil. Les rues sont pavées, mais au sol, on trouve de tout. Quoi ? Vous voulez que je regarde par terre ? D'accord, c'est bien pour vous faire plaisir. Alors, il y a de la paille mélangée à de la boue à peu près partout, des restes d'épluchures immangeables. Ah, il y a des rats qui se promènent entre mes pieds, charmants, et des excréments. Du main ou d'animaux, je ne sais pas trop, probablement les deux, vous me permettrez de ne pas aller vérifier. Vous me croyez quand je vous dis que ça pue ? Je vois des gens aux fenêtres, au-dessus de moi, ils jettent tout, directement dans la rue. Et allez, quand je jette des épluchures et un seau d'eau croupi sur mon écharpe en soie d'Italie ? Ah ça, il n'y a pas de recyclage ici, pas de poubelle non plus, ça n'existe pas encore. Remarquez, au milieu de la rue, il y a quand même une petite rigole. Quand il pleut, ça permet d'évacuer toutes les ordures vers la Seine. C'est une idée de Philippe Auguste pour améliorer l'hygiène de Paris. Ah j'oubliais, il y a des animaux en liberté aussi. Vous n'allez pas me croire, mais il y a un porc à mes pieds qui me renifle. Ça me fait penser à cette histoire tragique d'ailleurs. C'était, attendez, vers 1130. Le propre fils du roi Louis VI le Gros est mort, tué par un cochon. Il revenait de la chasse à cheval et tout à coup un énorme porc est arrivé vers lui en furie. Le cheval a pris peur, il s'est cabré et le pauvre garçon a été projeté à terre. Il s'est fracassé le crâne, tué par un cochon. Quelle histoire quand même. Bon, on va avancer un peu vers la Seine. Vous savez, Paris a beau être sale, c'est quand même un centre de commerce très important. C'est même le deuxième pouvoir de la ville, sa puissance économique. Il y a des échappes partout. Devant moi, tenez, il y a un drapier. À côté, un barbier. Ça me fait penser que je devrais y aller d'ailleurs. Il y a un homme qui vend des fourrures, pas très loin. Celui-là arrache des dents, sans façon. Et à côté de cette importante église Saint-Jacques, il y a des bouchers partout. D'ailleurs, cette grande église, on la surnomme Saint-Jacques de la Boucherie. C'est dire, les bouchers sont tellement puissants qu'ils se sont alliés pour défendre leurs intérêts. C'est ce qu'on appelle une corporation. Et des corporations dans Paris, il y en a pas mal. Tenez, on approche d'un cimetière. Ah, vous savez à quel point j'adore visiter les cimetières. D'ailleurs, vous savez comment on appelle quelqu'un qui aime visiter les cimetières ? Non, pas un fou. On appelle ça un taffophile. Mais là, c'est un peu curieux. Vous n'allez pas me croire, mais il y a encore des animaux en liberté ici. C'est pas possible. Il y a un porc qui mange quelque chose là-bas et... Non, je ne veux pas savoir ce que c'est. Il y a des gens partout. Ils ont l'air très joyeux. Ils chantent, ils dansent, ils boivent à côté des fosses communes. Il faut dire que le cimetière au Moyen-Âge, ce n'est pas encore le lieu triste d'aujourd'hui. Il y a même des marchands qui vendent de la nourriture dans le fond à droite, là-bas, à côté des tombeaux. Ça vous tente ? Non ? Ce cimetière, c'est le cimetière des innocents. Ne le cherchez pas à Paris aujourd'hui, il n'existe plus. Il a été remplacé par une grande place avec en son centre une fontaine. Beaucoup plus hygiénique que de laisser des corps pourrir sous la terre en plein centre-ville. D'ailleurs, des fontaines, il y en a de plus en plus. C'est encore une idée de Philippe Auguste pour améliorer l'hygiène. Je passe sur un pont pour rejoindre l'île de la Cité. Je le précise car au Moyen-Âge à Paris, tous les ponts sont couverts de maisons. Ça paraît fou, non ? Des maisons en bois partout. Vous imaginez s'il y a le feu ? Un carnage. Et Paris compte quand même 200 000 habitants. C'est une ville énorme. Alors, nous arrivons sur l'île de la Cité, pas très loin du palais royal. Je vous y emmène car c'est là que l'on peut véritablement admirer le dernier pouvoir de la ville, sa puissance religieuse. Il y a beaucoup d'églises dans Paris. Mais devant moi se dresse un gigantesque chantier pour élever la plus grande des églises, la cathédrale Notre-Dame. Le chantier a commencé en 1163 et il n'est pas près de s'achever. Il sera véritablement terminé en 1345 après bien des péripéties, des arrêts de travaux, faute de finances, des reprises, des modifications, des dizaines de morts parmi les ouvriers. Je vous passe les détails. La cathédrale fait 69 mètres de haut. C'est le plus haut monument de Paris à l'époque. Aujourd'hui c'est la tour Eiffel, naturellement. Sa nef est longue de 128 mètres et sa façade large de 40 mètres. On va y entrer quelques instants mais j'entends des gens qui chantent alors ne faites pas trop de bruit. Je suis monté sur les échafaudages de la cathédrale pour ne pas déranger la messe en bas. Même si les travaux ne sont pas terminés, les fidèles commencent à venir prier. La cathédrale Notre-Dame, au Moyen-Âge, c'est un lieu de prière, évidemment, mais pas seulement. C'est aussi un lieu de réunion civile, un peu comme les mosquées. Certaines corporations s'y regroupent régulièrement. Et de l'autre côté, derrière les maisons, qui seront bientôt rasées d'ailleurs pour laisser une large place devant la cathédrale, il y a l'Hôtel Dieu. On en trouve dans beaucoup de villes, pas seulement à Paris. C'est l'équivalent pour nous aujourd'hui d'un hôpital. Cet établissement accueille des malades, évidemment, mais aussi des pauvres, des enfants orphelins, des pèlerins qui se déplacent de ville en ville et tous ceux qui réclament l'hospitalité. Cet établissement est administré et contrôlé par l'église, d'où son nom, Hôtel Dieu. Ah, il y a une charrette qui vient de s'arrêter en bas de la cathédrale. C'est mon taxi. On m'attend à Troyes, en Champagne. Je vous rassure, je ne vais pas faire les magasins d'usines puisqu'ils n'existent pas encore. Mais je vais aller me promener au milieu des foires. Elles sont célèbres dans toute l'Europe au Moyen-Âge, les foires de Champagne. On y vient d'Italie, des Flandres et même de Russie. Je vous le promets, je vous raconterai cette expérience un peu plus tard. Je vous laisse visiter ce Paris médiéval absolument passionnant. Attention toutefois à certaines rues. Elles sont très mal fréquentées, surtout la nuit. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais chaque matin, en place de grève, on expose une dizaine de corps que l'on a retrouvés égorgés ou poignardés dans une rue. Paris, au Moyen-Âge, c'était aussi une ville très dangereuse. Alors ne laissez pas traîner votre iPhone ni votre argent de poche. On pourrait vous jeter à la Seine pour beaucoup moins que ça. Bonne visite. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !